Je sais que beaucoup ne dominent pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se revolter. Le 28 février 2020, Alpha Condé annonce publiquement un report de deux semaines du référendum constitutionnel et des législatives prévus initialement deux jours plus tard. Depuis plusieurs mois, une partie de la Guinée proteste contre ce qu'elle considère comme une manœuvre du président pour rester au pouvoir. Alpha Condé, 82 ans, n'a toujours pas officialisé sa candidature. Mais en tentant de faire adopter coûte que coûte une nouvelle constitution, le président guinéen semble bien vouloir s'ouvrir les portes d'un troisième mandat. Alors comment cet opposant historique, condamné à mort sous ses couturés et emprisonné sous l'Anne-Sana-Comté, que certains présentaient comme le Nelson Mandela d'Afrique de l'Ouest, est-il parvenu à cristalliser tant de critiques ? Cinq choses à savoir sur Alpha Condé. Depuis la France où il a passé 45 ans de sa vie, l'étudiant puis professeur de droit public à la Sorbonne forge ses convictions dans le creuset marxiste et anticolonialiste de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Organisation qu'il préside d'ailleurs de 1963 à 1965. Ce très bon orateur fédère autour de son parti le rassemblement du peuple de Guinée et anime l'opposition à l'étranger. Après l'avoir longtemps admiré, il rompt avec le père de l'indépendance ses couturés, lui reprochant son autoritarisme. Celui-ci le condamne à mort par contumace en 1970. Il ne reviendra dans son pays que des années après la mort du dictateur, en 1991, fort d'alliances scellées lors de son exil. Il s'oppose ensuite à Lansana Conté, un militaire arrivé au pouvoir en 1984 à la faveur d'un coup d'État, comme il s'opposera plus tard au fantasque Moussa Dadis Kamara. Il est arrêté et maintenu en détention pendant 20 mois sans procès. Une cour spéciale le condamne à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Il est finalement libéré en 2001 par une grâce présidentielle. Il est alors un symbole pour la Guinée, mais aussi pour tous les opposants de la région. Le 21 décembre 2010, après presque un demi-siècle passé dans l'opposition, il devient président. Son aura d'opposant inflexible ne lui fait pas pour autant remporter l'élection haut la main. Son score au premier tour est une claque, 18,25% des suffrages. Il finit pourtant par arracher la victoire avec 52% des voix face à ses loups d'Alain Diallo, pourtant largement en tête au premier tour. Ces détracteurs ne manqueront pas de dénoncer une campagne où Condé aura joué de l'argument ethnique. Je ne serai pas le président d'une Guinée contre une autre. Je ne serai pas le président d'un clan. D'autres dénoncent ses relations et accusent Vincent Bolloré d'avoir mis à son service sa société de conseil Avas, anciennement Euro-RSCG, en échange d'un contrat de concession du port de Conakry. Je défie quiconque homme d'affaires guiné ou exérudite qui m'a donné un franc. Sur le plan économique, le changement radical de cap que promettait le candidat Condé n'a pas encore eu lieu. Certes, l'activité extractive a explosé ces dernières années. La production nationale de bauxite a par exemple triplé de 2016 à 2018. Mais cette richesse minière semble davantage profiter aux investisseurs qu'aux communautés riveraines des sites miniers. Le chômage touche 40% des jeunes et le quotidien des Guinéens reste rythmé par des coupures d'eau et d'électricité, malgré la mise en service d'un nouveau barrage hydroélectrique. Pourtant, la Guinée est surnommée le château d'eau d'Afrique de l'Ouest en raison des nombreux fleuves qui la traversent. Comme le relève le FMI, dans un rapport de juillet 2018, la performance économique du pays est devenue un exemple typique de croissance sans développement. Selon l'organisation, l'incidence de la pauvreté aurait augmenté, affectant 60% de la population en 2016. Les résultats en matière d'éducation et de santé sont faibles et les inégalités de revenus et de genre sont importantes. Un grand déficit d'infrastructures, une mauvaise gouvernance et un mauvais climat des affaires entravent le développement du secteur privé. Tous les indicateurs sociaux sont au rouge, taux de pauvreté, d'alphabétisation, d'emploi, de scolarisation et de mortalité infantile. La Guinée fait moins bien que la moyenne des pays de la sous-région selon les données collectées par les Nations Unies. Les projections du FMI annoncent une croissance du PIB de 5,9% en 2020. Elle s'établissait autour de 10% en 2016 et 2017. À la décharge d'Alpha Condé, la Guinée a dû faire face à l'épidémie d'Ebola de décembre 2013 à mars 2016. Sur le plan des droits humains, la situation inquiète Amnesty International. Le 13 novembre 2019, l'ONG présentait à Conakry un rapport accablant documentant des graves cas d'atteinte aux droits de l'homme depuis 4 ans et notamment le décès d'au moins 61 manifestants depuis janvier 2015 et de 109 personnes en détention. Mais aussi les interdictions de rassemblement pacifique et la répression des voix dissidentes. Face à ces accusations, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Taran Diallo, a demandé aux auteurs de ce rapport d'apporter les preuves de ce qu'ils avancent. Toute ma vie, j'ai combattu pour l'unité de l'Afrique. Voilà ce qu'Alpha Condé déclarait dans les colonnes du monde Afrique en janvier 2018, après un an à la tête de l'Union africaine. L'image du panafricain, l'ancien président de la Fédération des étudiants noirs de France qui soutenait toutes les indépendances du continent, aime la brandir à tout va. Nationaliste, il n'a cessé ces dernières années de critiquer les ingérences occidentales, en particulier françaises, dans la politique de son pays. Et ce, malgré les fortes amitiés qui le lient avec des membres de l'élite française Bernard Kouchner, Albert Bourgie, Jean-Yves Le Drian. Paradoxalement, il a toujours cherché l'assentiment de l'ancien colonisateur. En avril 2017, en visite d'État en France, le président Condé reçoit à son hôtel les mastodontes de la politique française, dont un certain Emmanuel Macron, à l'époque candidat à la présidentielle. Et le 19 juin 2019, un courrier envoyé à l'ensemble des représentations diplomatiques avait pour but de présenter aux ambassadeurs les éléments de langage pour défendre le projet de réforme de la Constitution. Enfin, sur le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, au cours duquel au moins 156 personnes ont été tuées et plus de 100 femmes violées, Alpha Condé insiste « la justice sera rendue, mais cela se fera en Guinée ». On n'aceptera aucune pression ni rien. On laissera la justice travailler tranquillement. Jeudi 19 décembre, le président guinéen confirme l'intention qu'on lui prêtait depuis plusieurs mois de changer la Constitution guinéenne. J'ai inscrit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de Constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Mais coup de théâtre, le 28 mars, Alpha Condé annonce un léger report des deux scrutins prévus le 1er mars. Le président prend de court tout le monde et notamment le Front National de Défense de la Constitution qui rassemble opposants et représentants de la société civile. Mais cette décision n'est-elle pas la preuve que l'étau se resserre autour d'Alpha Condé ? Ses voisins, de l'Union africaine et de la CDAO, menés par le président nigérien Mahamadou Issoufou commencent à lui reprocher son attitude. Alors cédera-t-il aux pressions ou tentera-t-il au risque de faire couler davantage le sang et de ternir définitivement le bilan d'une vie, d'arracher un troisième mandat présidentiel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !